bonjour à tout le monde et bienvenue à besançon la belle j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est urbex sncf pour tout le monde on va commencer alors comme d'habitude n'hésitez pas à liker si ça vous plaît à vous abonner à partager pareil ainsi ça vous plaît donc là aujourd'hui ça va être on va jouer au chat et à la souris parce que vu l'heure qu'il est les employés de la sncf sont encore là je pense qu'on va être obligé de se cacher à plusieurs reprises mais voilà donc le petit train la vidéo que j'ai fait la dernière fois qui est toujours bas qui est qui n'a pas bougé ainsi les fenêtres sont ouvertes donc je pense que quelqu'un a dû passer certainement pour faire une vidéo je pense que c'est ceux qui m'ont laissé les commentaires hier ont été très rapide tant mieux voilà alors là je vois qu'elle voiture là bas au loin je vais essayer de me cacher j'espère qu'elle va pas venir vers moi ouais là bas on voit on voit ces feux là bas au loin bon l'image n'est pas correct mais j'ai cru qu'il allait venir vers moi parce que là les employés normalement sont tous en train de pas de partir donc normalement je ne devrais pas être là donc c'est là en fait où où ils viennent décharger en général les voitures parce que là sur le boulevard on est à quoi à vol d'oiseau on est à 200 300 mètres il ya renault peugeot volkswagen et là tous les trains là normalement sont chargés de véhicules et il est des charges là il les emmène derrière ils les font passer par chez par chez bourgeois je vais pas vous montrer derrière parce que c'est une autre vidéo que je ferai plus tard donc faut imaginer que derrière là il ya une entreprise qui s'appelle entreprise bourgeois et ils viennent faire ils viennent chercher leur voiture et les déposer alors je vais faire attention parce que je vais essayer de zoomer pour montrer là bas au bout là bas au bout en fait il ya une voiture qui s'est mise elle a ses phares donc je vais essayer de rester en trait vous voyez là il laisse tout en fait ça tous et tout ce qu'on voit là ça sert à faire à poser les rails tout simplement à faire leur canalisation à faire passer leurs câbles à tous ces petits ces trucs là c'est fait pour faire passer les câbles là c'est pour faire passer de plus gros câbles encore voilà ça sert à tout ça tout le long en fait tout le long il y en a là en fait la petite rampe là on voit il ya le train derrière la petite rampe là c'est ils viennent là avec leur train et en fait ils déposent leurs marchandises là ils viennent avec des camions ou avec des transpalettes chose que j'ai déjà vu et en fait ils évacuent ça un peu plus loin là bas je vous montrerai il ya un endroit en fait on peut sortir en camion enfin voilà je vais essayer de vous montrer on voit il ya le bâtiment là devant le bâtiment et en fait il ya une maison là en fait tous les les travailleurs de la sncf sont tous là dedans ils finissent à cinq heures et demie donc voilà tout ce qu'on voit là en fait ça sert en fait à construire des voix puis là on va voir plus loin il y a en fait carrément des rails entières bon là par contre je vais pas plus je vais rapprocher à plus je serai à découvert donc on va peut-être pas aller jusqu'au bout je vais juste vous montrer les voyez ça c'est les morceaux de bois là qui posent les rails dessus là on voit là on sait tout neuf comme ça c'est assez beau d'ailleurs on s'en ferait bien une table une grosse table et à voyer c'est des portions de rails quoi entière voilà dernière fois j'avais compté en faisant des pas ça fait à peu près 20 mètres pour les plus grandes voyez tout ça là ça sert à construire des rails bon je pense je sais pas si les tgv peuvent passer là dessus je sais pas du tout comment enfin je pense que ça doit être une histoire de pression de vitesse bon je vais pas continuer plus loin parce que si je vais plus loin là bas je serai à découvert et vu que je ne peux pas courir ça sert à rien que je provoque le destin je vois qu'il ya une voiture là bas j'essaye de zoomer là qui est embusqué toujours derrière je sais pas si quelqu'un dedans je sais qu'il ya encore des gens qui travaillent à cette heure là donc là là ces wagons là là vous savez ce que c'est un c'est pour mettre des graviers c'est les grappilles laisser les graviers qui déposent justement sur les rails pour coller le rail quoi tout simplement et puis aussi pour pas que la végétation puisse repousser dessus voilà donc là en fait on est sur un spot où il ya trois spots comme ça enfin même quatre à besançon qui sont comme ça où la sncf dépose des wagons ouais des wagons les locomotives aussi à moyen de voir des grosses locomotives mais là en fait il faut y aller au moins à une ou deux personnes parce qu'il faut qu'il y en ait un qui surveille parce que là c'est pas loin mais vraiment pas loin de la gare sncf 1 c'est à quoi ça quelques centaines de mètres donc là si vous faites si vous faites péter là bas c'est direct direct au commissaire de police moi je sais ça parce que ça m'est déjà arrivé donc voilà donc là je vais pouvoir juste vous montrer que ça vais essayer là en regardant un oui puis un petit message là il ya une personne qui m'a envoyé des commentaires après j'ai regardé en fait la chaîne j'ai vu que tu faisais d'urbex alors moi en fait j'avais jamais eu l'idée de de faire ça même si je connais au moins 100 spots sur besançon qui voudraient le coup et puis dans plein d'autres endroits aussi dans la région ou même en france mais en fait moi tout ça j'ai découvert grâce à mes chiens parce que comme je me promène beaucoup j'ai découvert ça en promenant donc il ya plein d'endroits sur besançon dans la région j'en connais une centaine mais déjà sur besançon de sûr il y en a une trentaine des vieux entrepôts des vieilles entreprises voilà il ya plein plein de choses puis j'ai regardé de trois trucs sur sur ta chaîne il ya des trucs que tu qui semblerait que tu n'as pas donc si cette branche on peut se retrouver voilà donc voilà ça c'est donc c'est même pas un terme interminus c'est l'endroit c'est le plus gros endroit où il ya de la marchandise qui est distribué parce que là il distribue va voilà toutes absolument toutes catégories de voitures toutes sortes toutes marques de voitures là dans tous les trucs là comme le là les wagons la qaq jusqu'à là bas j'ai mesuré en faisant des pas ça fait 500 mètres dont il ya de quoi voyez il ya de quoi faire des voitures déposer des voitures pardon voilà ça va jusqu'au bout notre wagon il est là et là les trois rails là il dépose en fait de la marchandise et ça ça serait plus de la marchandise donc les trucs électriques des trucs qui prennent beaucoup de place et puis aussi la marchandise de la bouffe quoi et puis aussi beaucoup de comment de matériaux pour comment les les entreprises municipales parce que là on est vraiment à côté des entrepôts municipaux donc voilà c'est il dépose là ici ça ici pardon bon je reviendrai faire une vidéo quand il fera beau parce que là c'est moyen et puis aussi je viendrai certainement dimanche parce que le dimanche le samedi le dimanche ya personne voilà bon j'ai fait ici à esquiver à peu près toute leur sécurité bon bah sur ce je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée 1 ça dépend et puis bon courage j'espère que le confinement ben voilà vous arrivez à vous éclater à faire tout ce que vous avez envie même si c'est compliqué voilà sur ce n'oubliez pas la liberté c'est à chaque instant et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à